et notre amour vers toi et vers notre prochain. Que ton esprit saint vit de nos pas sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Que ta lumière respendue dans nos cœurs et illumine le monde entier, et que nous puissions vivre dans la certitude de la victoire, sur le péché et sur la mort. Et que nous soyons des témoins vivants de la résurrection. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te recommandons tous nos bien-aimés qu'on s'agit de se dire entre nous, en fait ensemble nous puissions se mouler, se mouler, se mouler, se mouler. Que seul ta gloire, se mouler, se mouler, se mouler, se mouler, se mouler. Amen. Un chant par évalue de Dieu. 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 parce que par évalue de Dieu. et par évalue de Dieu. et par évalue de Dieu. comme ta parole. et par évalue de Dieu. qui nous amène. et 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 qui nous amène. notre reconnaissance au Seigneur. On va chanter le quantique 46 sous les aides de la foi, les deux premières strophes. Sous-titrage ST' 501 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 demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Joseph vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui était d'abord venu de trouver de nuit, vint aussi en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'alouesse. Ils prirent donc le corps de Jésus et les lièrent des bandelettes avec les aromates comme les juifs ont coutume dans ces vélites. Or il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié et, dans le jardin, un tombeau neuf où encore personne n'avait été mis. C'est donc là qu'ils mirent Jésus à cause de la préparation des juifs, parce que le tombeau était proche. Amen. Le titre qu'on nous propose de regarder ensemble, j'ai voulu le changer au lieu de sépulcre, de Jésus en secret par ses disciples. « Par rapport au texte, je préfère parler du corps de Jésus mis au tombeau. » Ça ne change pas le sens. C'est mieux pour se conformer au texte. Bienvenue dans le Seigneur. La thématique qui nous est proposée des traités est relative à l'événement de la passion du Christ. Il conserve la mise au tombeau, il concerne la mise au tombeau du corps de notre Seigneur Jésus-Christ jadis. Le texte biblique qui nous servira de soubassement est celui de Jean au chapitre 29, 38, 42, que nous venons de faire de lecture. Dans l'événement pascal, ce texte se situe entre la mort du Christ et sa résurrection. Hier, on a parlé de la mort de Jésus, et demain, nous parlerons de la résurrection. Entre les deux faits, il y a la mise au tombeau. Quel est donc le message événement pour l'édification de notre foi que ce texte véhicule ? Pour l'appréhension de ce texte, nous allons procéder par l'approche d'études par personne ou par personnage biblique. Ainsi, nous allons regarder les personnages ou les acteurs de ce récit de l'enseignement de Jésus. En effet, cette approche a pour ligne conductrice la résolution de problèmes. Nous mettons l'accent sur le besoin des personnages du texte et leurs problèmes, ainsi que la stratégie utilisée pour satisfaire et résoudre leurs problèmes. Donc, nous procédérons par justement poser des questions que nous allons répondre. Moi, je les prendrai, mais je solliciterai aussi votre participation. En premier, nous allons regarder les personnages et la question guide est de qui parle-t-on dans ce texte ? De qui parle-t-on dans ce texte ? Ce texte met en exergue deux types de personnages, à savoir deux disciples de Jésus-Christ et une autorité territoriale à la personne de Pilate. Parlons des disciples de Jésus-Christ. Contrairement à ceux qui sont connus de tous, donc populaires pour nous, qui apparaissent avec Jésus-Christ dans son ministère terrestre, ici, il est question de deux disciples très discrets. Il s'agit de Joseph d'Arimaté et de Nicodème. L'air particularité est ce qu'ils sont de la haute classe de l'organisation sociale de la communauté juive et ils sont riches. Joseph d'Arimaté, on n'en parle presque pas, sauf dans ce texte. Et j'en mets l'action de dire qui il était. Mathieu aussi donne quelques éléments de compréhension de Joseph d'Arimaté. Il nous a dit qu'il était un homme de bien, il était riche, mais il était membre du sénadrin. C'est les conseils ou les hauts conseils juifs qui jouaient le rôle du tribunal. Donc, c'était l'organe des décisions, il prenait des grandes décisions qui concernaient la communauté juive. Et Joseph était membre de ce sénadrin. Donc, une personne influente. et même Nicodème qu'on connaît très bien, c'est celui qui était venu des nuits pour s'entretenir avec Jésus. Il est connu parce que de leur entretien, il est sorti un texte très intéressant car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique afin que quiconque ne périsse pas mais qui ait la vie éternelle. Et Nicodème est venu chercher à savoir qui devrait être sauvé. Il a dit la condition est simple, il faut naître de nouveau. C'est grâce à cet entretien que cet enseignement a été donné. Donc, Nicodème était aussi membre de ce nadrin. Quand les Juifs ont voulu faire du brouillet autour de Jésus quelque part, c'est Nicodème qui leur dit que si ce qui se passe vient de Dieu, il faut le laisser. Ça continuera. mais si ça ne revient pas de Dieu, ça va simplement s'arrêter. Parler à propos du disciple. Alors, les deux personnes croyaient au Seigneur Jésus. Mais par rapport à l'événement pascal, c'est-à-dire de la crucifixion et la mort de Jésus, vous devriez savoir que Joseph d'Arimathée et Nicodème n'avait pas pris part à ce grand moment de décision. Donc, il n'avait pas siégé au Sénadrin. Le jour où on avait décidé de la mort de Jésus, ils étaient absents de cette réunion. Donc, ils n'étaient pas complices de cette décision. leur attachement à la personne de Jésus-Christ les a poussés à transcender la peur des Juifs en allant demander la dépouille mortelle de Jésus pour l'en s'éveillir. C'était très intéressant de comprendre la situation de cette époque. Le Juif était tellement influent et il s'opposait à Jésus. C'est eux qui avaient demandé de le faire mourir. Et le Sénadrin avait décidé avec Caïphe de la mort de Jésus. Tout le monde qui était partisan de Jésus avait peur. Il n'osait pas venir se présenter. Pierre qui a eu un moment donné un temps de suivre Jésus-Christ quand on l'avait arrêté mais il avait fini par le nier parce que la peur était tellement grande. les Juifs inspiraient la peur. Même Nicodème et Joseph avaient aussi peur des Juifs. Mais ces gens qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont transcendé cette peur pour aller demander l'école de Jésus. Voilà un peu deux personnes ce qu'on peut savoir d'eux. De l'autorité territoriale dans ce texte il est question de Ponce Pilate. Il fut gouverneur ou procurateur ou administrateur romain de la Judée lors de l'événement Pascal Christique. Pilate n'était pas vraiment favorable aux Juifs. Les Juifs ne l'aimaient pas. C'était une personne un peu énigmatique qui cherchait toujours à plaire. Mais il n'hésitait pas d'être dictateur quand il trouvait que ses intérêts étaient menacés. C'était une personne émise de son égo. Il dirigeait avec une main puissante on dirait un bateau de fer. Il n'a pas hésité de tuer les Galiléens qui étaient venus adorer les seigneurs au temple de Jérusalem parce qu'il soupçonnait un complot. Oui, c'était vraiment un complot contre lui mais il les a tués tous et il a mélangé le sang de ces gens avec le sang de sacrifice. C'était l'abomination de la désolation au temple de Jérusalem. Luc nous relate cette histoire. Mais Pilate aussi avait amené à Jérusalem plus particulièrement au temple les signes de l'empereur. Les signes de l'empereur c'était comme des armoiries avec les drapeaux or pour les juifs on ne pourrait pas amener des éléments qui n'adoraient pas le Seigneur dans le temple. Donc Pilate aimait provoquer mais lui-même aussi avait peur des juifs. Pourquoi ? Parce que les juifs le menaçaient de le porter plainte vers l'empereur pour dire que lui il vient servir ses propres intérêts et non les intérêts de l'empereur. Et c'était le point faible de Pilate. Et les juifs ont misé sur ce point faible justement pour avoir la condamnation de Jésus. Mais lui-même Pilate n'avait pas trouvé des motifs pour pouvoir inculper Jésus ou mettre Jésus à mort. Mais il a cédé parce qu'il voulait plaire. Alors voilà un peu ce que nous pourrons dire de Pilate. En deuxième point nous allons parler de besoins et problèmes qui se présentent dans ce texte de Jean. Savoir que Jean présente son évangile avec l'accent de la divinité de Christ. Mais ici il fait aussi mention de l'humanité christique que Jésus était aussi un humain. Quels sont les problèmes que les personnages de ces textes ont et quels sont leurs besoins? Et la question guide est quels sont les besoins et les problèmes des personnages de ces textes? Le problème principal qui se pose à tous les personnages actifs est celui de la peur qu'inspiraient les juifs à tout ce qui révélérait prendre part de Jésus Christ et de la mise en pratique de la loi déterronomique en rapport avec la dépouille mortelle de Jésus Christ. Il y avait deux choses la peur mais aussi la mise en pratique de la loi déterronomique. Au déterronome au chapitre 21 le verset 23 il y avait une disposition le corps de pendu ne devrait pas rester sur le bois toute la nuit et surtout que c'était à la veille du sabbat et ça c'est Dieu qui avait donné cette instruction on pendait les gens bien sûr mais avant que la nuit tombe on devrait enlever leur corps du bois des pendaisons et les juifs ne voulaient pas et de l'autre côté le romain prenait plaisir de voir le corps du pendu être dévoré par des oiseaux de proie et pour eux c'était justement l'apothéose ou l'humiliation de la mort du pendu donc ça va atteindre à ce moment là c'est comme on le tue sur la croix pendu mais ce n'était pas suffisant il fallait que les oiseaux viennent dévorer les corps à ce moment là ils étaient très contents et c'était l'habitude dans le Moyen-Orient voilà pourquoi Dieu avait demandé aux juifs même si on pendait quelqu'un il faut l'ensevelier mais comment faire parce que il y avait la terreur des juifs les membres du Sénatrin et ils ont voulu eux à ce moment que le corps de Jésus-Christ soit dévoré par des oiseaux quelque chose qui est contraire à la pratique de la parole de Dieu c'est ça le problème comment donc faire pour que Christ puisse être enterré donc Jésus-Christ puisse avoir un ensevelissement honorable cette disposition comme je disais était en contraste avec la foi juive de l'autre côté le besoin quand on besoin des acteurs il se présente sous des formes qui sont les suivantes l'honneur à la mémoire de Jésus-Christ par un ensevelissement conforme à la coutume juive ça c'était le besoin des disciples de Jésus-Christ de l'autre côté il y avait aussi besoin de la sécurité des disciples de Jésus-Christ par rapport aux juifs on peut comprendre à partir de besoins et problèmes pourquoi les disciples de Jésus-Christ que nous connaissons Pierre, Jean et la suite ne se sont pas présentés n'ont même pas voulu mettre le corps de Jésus au tombeau parce qu'il y avait ce problème de la peur il y avait problème de la peur si Joseph d'Arimaté et Nicodème se sont distingués pour aller c'est qu'ils ont trouvé une stratégie comment résoudre ce problème et comment satisfaire aux besoins de justice qui se sont présentés alors ça ça nous amène justement au troisième point de cette étude avec la question guide comment chaque personne s'est prise pour satisfaire son besoin et résoudre son problème la première stratégie consiste à transcender la peur et ça nous le voyons du côté des disciples de Jésus le courage et la prudence ça veut dire ici agir sans sonner des trompettes Joseph d'Arimaté et Nicodème ont utilisé leur position sociale pour transcender la peur il est certain que Joseph d'Arimaté et Nicodème avaient des contacts permanents avec les autres disciples ils ont parlé et si nous imaginons un peu la scène ça veut dire que Pierre Jean et les autres ont dit nous nous pourrons pas sortir nous nous pourrons pas aller de peur que nous aussi on nous tue mais Joseph lui il était membre du sénatrin de même que Nicodème donc ils avaient la possibilité d'aller voir Pilate et de toutes les façons ils en avaient l'habitude parce que Pilate chaque fois à bien de temps se retrouvait avec les membres du sénatrin pour résoudre certains problèmes alors Joseph et Nicodème ont usé de cette stratégie de leur position sociale de leur position politique pour pouvoir demander le corps de Jésus-Christ afin de lui donner un encevélissement d'honneur alors le besoin d'encevélir le corps de Jésus-Christ se vit tout d'un coup satisfait et selon la coutume juive comment Joseph ont fait ils ont mis les draps mais aussi les bandes et les aromates dans le corps de Jésus on ne dira pas que c'est Dieu qui les a demandé de le faire mais c'était la coutume des juifs c'est la manière dont eux ils ont enterré le 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 mortel de l'air mort et on le voit souvent dans beaucoup de récits dans la bible on met du parfum on amène des aromates et ce qui est intéressant ici dans leur stratégie c'est que Joseph donne son tombeau et Jean mentionne bien personne n'a été mis dans ce tombeau c'était encore un tombeau tout neuf c'était pour lui ça nous rappelle un peu l'idée de prémisse quelque chose que personne n'a encore utilisé et on le donne à Dieu Joseph donne son offrande pour le corps de Jésus Christ et Nicodème amène le parfum de grand prix et on nous dit ici c'est 100 000 livres et quand on essaye de faire le calcul le 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 100 livres romains correspondait à 32,7 kilogrammes de notre époque actuelle vous voyez un parfum tout ce qu'il l'appelait c'est-à-dire que les aromates qu'ils ont amenés avec les parfums de myrrhe et des aloés pesaient 32,7 kilogrammes ce n'est pas moindre si on prend nos petites bouteilles de parfum je ne sais pas si ça va arriver à ce poids-là et tout cela c'était pour le corps de Jésus c'est-à-dire quelque chose on pourrait dire même le corps de Jésus a coûté cher c'est l'honneur c'est l'élévation même que ses disciples donnent à ses corps voilà les stratégies utilisées honorer la mémoire de Jésus-Christ par les offrandes des qualités ce pilcre neuf non utilisé et les parfums d'un grand prix et ça c'est des personnes qui ont décidé de le faire et pas le moindre quel est donc le message que nous pourrons tirer de cette étude bien aimé dans le Seigneur si on se pose la question quel est le message pour notre foi pour l'édification de notre foi en réalité quand nous parlons de la foi nous regardons les choses sous trois angles ou trois axes l'axe de la connaissance l'axe de sentiment et l'axe pratique par rapport à notre connaissance qu'est-ce que nous devons apprendre de ce récit le récit de l'enseignement de Jésus-Christ il ressort pour notre reconnaissance que Dieu n'abandonne pas son serviteur loyal c'est une affirmation digne de conscience Dieu n'abandonne pas son serviteur il est loyal il s'occupe même de ces restes de ces restes mortuers pour ne pas les baigner dans la honte ou l'ignominie les juifs attendaient que le corps de Jésus connaisse la honte l'ignominie de toutes les façons Paul nous le dit il est mort il est descendu plus bas c'est l'humiliation qu'il a subie mais son corps n'a pas connu cela ça c'est la providence de Dieu Dieu est provident il réalise toujours ses promesses et quand nous lisons les écritures la prophétie sur Jésus d'abord ça commençait à la croix on ne devrait pas casser ses jambes c'est l'Epsomme 91 ce qu'il est dit et le pied de Jésus n'a pas été brisé les soldats l'ont confirmé et son corps aussi a été pris en charge pourquoi nous parlons ici de la providence de Dieu ce n'est pas en vain que parmi les disciples de Jésus Christ on retrouve Joseph d'Arimaté et Nicodème des hommes ruches et des hommes influents Christ s'occupe de son corps Dieu s'est occupé de ce corps mortel physique mais aujourd'hui Christ s'occupe de son corps qui est l'Eglise voilà pourquoi dans notre communauté dans notre Église il y a une diversité de gens de riches tout comme des pauvres mais chacun est utile la question que nous devons nous poser et chacun de nous pourquoi je suis membre de l'Eglise et pourquoi j'ai rencontré Christ pourquoi Christ m'a choisi bien aimé ça ça nous interpelle et chaque fois quand nous penserons à l'asservillissement de Jésus Christ chacun devrait se poser la question qu'est-ce que moi je fais avec ma position sociale ma position politique ma position administrative face à l'Eglise qui se meurt à l'Eglise qui vit dans le manque qu'est-ce que j'apporte comme solution tout le monde n'a pas même possibilité pour intervenir mais la providence de Dieu passe par nous ce n'est pas en vain que Dieu est à choix l'exemple de de Joseph d'Alimaté et Nicodème parlent beaucoup il faut prendre donc le courage d'agir chacun de nous devrait être fier d'être là parce que Dieu l'a mis là-bas mais il l'a mis pour agir pour quelque chose au moment opportun comment te considères-tu dans l'Eglise tout le monde ne peut pas être pasteur tout le monde ne peut pas être diacre mais tout le monde est serviteur de Dieu et nous les protestants nous comprenons bien ce sens quand nous parlons de sacerdotes universelles on doit servir Dieu dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous avons quels sont les besoins de l'Eglise quels sont les problèmes de l'Eglise et comment faire face la deuxième leçon à tirer est relative à l'axe de sentiment et de la pratique de notre foi donc le désaxe le sentiment et le désaxe de la pratique se mis ensemble dans ce récit en effet les deux disciples de Jésus-Christ ont démontré sans tambour bâton leur attachement à leur maître le Christ bien que ce dernier soit mort physiquement et sous le climat de la paire de Juif ses disciples poussés par le zèle d'accomprir la loi déterronomique ont résolu de donner au corps de Jésus-Christ un ensevelissement honorable ici nous voulons soulever un petit point qui concerne la tradition des coutumes cette tradition juive était dans leur coutume dans leur culture nous ne sommes pas obligés d'épouser cette culture parce qu'on n'est pas des juifs mais on est aussi obligés d'enterrer nos membres selon nos traditions la seule chose est-ce que nos traditions honorent le Seigneur Dieu recherche la gloire de Dieu respecte l'intégrité de l'autre voilà les critères encore on peut le voir Jésus n'est pas toujours la parole de Dieu n'est pas toujours contre nos traditions mais nous devons savoir si notre tradition va à la contre de la gloire de Dieu de la volonté de Dieu à ce moment là nous ne pourrons plus le faire nous devons laisser à l'évangile devenir éclairé transformer nos traditions parce que la Bible ne nous demande pas d'être des juifs il veut que nous soyons ce que nous sommes mais chrétiens mais chrétiens comment enterrons-nous nos morts est-ce que dans la gloire de Dieu ou au détriment des autres à la souffrance des autres des uns ou dans l'humiliation même je sais que nous sommes de peuples qui aiment honorer nos morts il faut voir les dépenses à quelles on le fait quand on me dit comme pasteur je dis j'ai vraiment des problèmes de pouvoir décider là-dessus mais ce que je cherche est-ce que ce que nous faisons glorifie-tu le Seigneur mais je pense que les juifs la manière dont ils le faisaient ils recherchaient toujours la gloire de Dieu ils ne momifiaient pas les corps comme en Egypte mais ils les mettaient dans un système où ça ne devrait pas sortir dégager des odeurs mais à sa bande voilà pourquoi ils mettaient des bandes et des aromates jusqu'à ce que la décomposition soit complète ce qui est important est-ce que nous nous honorons l'Église c'est une métaphore que nous regardons aujourd'hui le corps de Jésus-Christ cette étude nous interpelle quel est notre amour quels sont les sentiments qu'on a de Jésus-Christ parce que si sur le plan sentimental nous ne sommes pas attachés à Christ il nous sera impossible d'apporter des offrandes des qualités pour glorifier les corps du Christ pour l'honorer pour résoudre les problèmes de ce corps du Christ aujourd'hui qui est son Église donc il faut avoir un amour plus un amour excessif qu'on appelle adoration ce sentiment plein de zèle qui te permet de quitter ton moi pour te reconnaître dans le moi christique c'est-à-dire le moi de la communauté or c'est là que nous souffrons parce que beaucoup de nous sommes imbibés de notre moi et un psychologue qui avait fait l'étude il a parlé du moi avec l'état parent et l'état enfant l'état enfant et l'état parent c'est ça qui nous dérange on veut toujours donner des lois sanctionner regarder c'est juste or il nous faut grandir à la maturité pour avoir un moi adulte un moi qui discerne un moi qui comprend un moi qui va au-delà parfois des situations qui se trouvent et c'est ce que Joseph Darimaté et Nicodème avaient ils ont choisi les christ à la contre de la position de Saint Adrien qui est justifié que la loi c'est la loi et lorsqu'ils ont voulu même pécher contre cette loi c'est eux qui ont appliqué la loi de Deutéronome bien aimé mon frère et ma soeur nous devons nous regarder si nos sentiments sont réels en Christ et que nous les prions en esprit et en vérité la pratique devient facile pourquoi chaque fois il faut qu'on nous interpelle il faut qu'on nous parle pour intervenir au niveau de l'église ça veut dire que notre amour vit encore dans la peur ou de la considération de soi-même nous sommes rigides d'intervenir pour cette église regardons cette église qui est le corps du Christ aujourd'hui que chacun médite et recherche le problème de l'église et les besoins de l'église et cherche à voir comment lui il va intervenir chacun de nous cherche comment moi je dois intervenir de ce que Dieu m'a donné de ce que Dieu m'a fait pour que le corps du Christ qui est son église soit glorifié voilà un peu ce que nous avions à nous partager par la grâce du Seigneur s'il y a des points d'ombre on est prêt quand même à donner des efférements au nom de Jésus Amen tout son musical Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 qui soit là-bas. Et de ce côté-là, nous, devons travailler pour prier avec eux, que Dieu éclaire leur esprit, au lieu toujours de les lancer des pierres comme on a l'habitude de le faire. Il faut avoir une autre lecture de la Bible. Et je pense que cette lecture que nous essayons un peu d'apporter, mais certainement, ils avaient des rencontres, des liens avec certaines choses. Vous savez, certaines choses qui peuvent se passer dans ce pays, nous, nous ne pourrons pas aller les dire. Mais eux qui sont là-bas, ils peuvent intervenir. Mais bien-aimés, vous ne savez pas combien ces hommes politiques, ces militeurs interviennent pour la vie de l'Église, pour la vie des chrétiens. Peut-être que nos églises seraient fermées quelque part. Imaginez-vous que ceux qui nous dirigent tous sont vraiment des athées, des gens qui ne croient pas à Dieu. Vous croyez que nous, on continue à rester là ? Ils peuvent prendre seulement une décision pour fermer tous les temples. mais grâce à Dieu que ces gens-là sont aussi là-bas. Voilà un peu ce que nous apporte cette histoire. Voilà pourquoi j'ai parlé de la providence de Dieu. Il n'y a jamais quelqu'un qui est converti parce qu'il a voulu se convertir. Il y a Dieu qui pourvoit aux besoins de cette Église. Bon, Arnaud demande au nom de Jésus, bon, la prière qu'on s'adresse. Bon, pour te dire au vrai, ta question est hors sujet. Ce n'est pas dans le cadre de ce qu'on dit. Mais quand même, je vais te parler de cette mort. Quand on dit au nom de Jésus, c'est limité. Mais quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul nom qui est Dieu. Il faut aller lire ta Bible. On ne dit pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dans la finale maternelle, ça dit dans l'évangile de Matthieu à la fin, il dit baptisez-leur au nom, c'est au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc quand on parle comme ça, on parle simplement au Dieu. Et Jésus lui dit clairement, vous demandez au Père en mon nom. Ça ne dérange pas la foi chrétienne. Et c'est à cela que nous croyons en un Dieu trinitaire. Un seul Dieu. La précision avec Jésus, peut-être qu'il faut qu'on en parle plus tard. Bon, Jésus en ascoltant de Mourou, est-il certain de sa résurrection ? Certainement, puisqu'il même l'a dit. Il le savait. Il a dit, détruisez ce temple dans trois jours, je vais le rebâtir. Il a dit, il le savait. Mais le côté humain a eu un peu peur, il a raconté des choses, mais le côté spirituel l'a rélevé. C'est pourquoi il faut croire toujours aux promesses de Dieu. Et Jésus, c'est un exemple à ce moment-là, qui nous montre aussi nos faiblesses. Et il faut lire l'Épître des Hébreux. On n'a pas eu le temps de le lire. Peut-être qu'un jour, il faut qu'on étudie tous les livres d'Hébreux. On pense à un programme. Vous allez vous rendre compte de la richesse de la personne de Jésus à ce moment-là, de sa mort et de sa résurrection. Il est le médiateur pour nous. Donc, il le savait certainement. Voilà pourquoi il est récité. Il a rappelé ça aussi à ses disciples. Au Mangolo, on parle de... Si les apôtres savaient que Jésus avait des disciples en secret, oui, ils avaient des disciples qui étaient avec eux. Mais n'oubliez pas, Jésus n'avait choisi que douze qui devraient marcher avec lui pour certaines choses. Mais quand ils partaient, il y avait toujours des gens et des femmes. Pourquoi ils n'avaient pas choisi des femmes ? À cette époque, les masculins, ils dominaient sur les Juifs. Donc, ils respectaient un peu ce coutume. Mais les femmes étaient très, très, très opérantes dans le ministère de Jésus-Christ. N'est-ce pas ? Et si on prend, par exemple, Marie, tous les maris, toutes les maris qu'on nous cite, ils étaient toujours avec Jésus. Donc, ils ont travaillé. Ils étaient disciples, mais on ne les a pas appelés apôtres. Le disciple, c'est celui qui suit son maître. Alors, Maman Laurentine parle de la prière. Là aussi, c'est une question qui n'est pas dans la thématique. Vous êtes vraiment hors sujet, mais je vais le dire quand même. C'est un problème de traduction. Quand nous lisons la Bible en grec, ce n'est pas la logique du français sujet, verbe, complément. ou adverbe. La Bible en grec, on met parfois l'adverbe avant, le sujet à la fin, au milieu, le verbe ou le complément. Donc, lorsque le traducteur essaye de le prendre, de le rendre en syntaxe de la langue française, et il l'écrit avec leur manière théologique de le faire. Et vous savez que la langue française a subi aussi l'évolution. Voilà pourquoi vous avez plusieurs définitions. Mais, chaque église se réfère à un texte biblique. Prenez le texte de Matthieu au chapitre 6. J'aimerais quand même que vous le disiez ça pour enlever un peu ce doute-là. Matthieu au chapitre 6, le verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit là ? C'est sur le Notre-Père. Donc, quand l'église prend cette position et dit que nous, nous allons l'aider. Résement, j'ai lu ce texte-là et ce commentaire avant de venir. L'Esprit du Seigneur ne travaille pas. Bon, moi j'ai le micro, je peux lire. Bon, le problème aussi, j'ai la version Nouvelle-Bible seconde. Je ne sais pas quelles sont les Bibles que vous avez. ça peut avoir aussi des différences. C'est moi, on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes. » C'est-à-dire pardonnons nos fautes. Comme nous aussi, nous l'avons fait pour nos débitaires. Oui, Jean-Gervais, merci. Lui, second, pour moi. Au verset 12 de Matthieu 6, il est écrit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Les bons français aimeraient dire « Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais il y a des gens qui prennent directement ce qui écrit la Web et puis ils disent « On ne va pas tous les en vouloir. Le problème peut-être un jour, il faut qu'on dise « Bon, on va harmoniser. » C'est un problème des Français. L'idée reste la même. La dynamique de la compréhension ne change pas. La discussion que nous avions eue avec des gens, il dit « Chez nous, il y a les orthodoxes. » Il dit « Il y a tellement de diocèses, et chaque diocèse a sa manière de dire « Voilà pourquoi il y a une diversité. » Et cela ne nous dérange vraiment pas. Et quand vous prenez Luc, Luc aussi dit autre chose. Donc comme vous le proposez, peut-être que la pastorale doit se retrouver pour trouver une formule unique qu'on va donner à tout le monde. Mais je vous dis l'unité dans la diversité c'est aussi le propre de Dieu. Bon, et puis ne nous induit pas à la tentation ou ne nous laisse pas entrer en tentation. Là encore, il y a eu des discussions. Les orthodoxes, les catholiques, les protestants se sont retrouvés ensemble ils ont travaillé là-dessus dans le conseil communique et ils ont trouvé la formule actuelle « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation ou en tentation. » Là encore, il y a un débat. Est-ce qu'il faut dire en tentation ou dans la tentation ? Les débats se trouvent en français mais pas dans le grec. Il faut que nous mettions ça en tête. Bon, la langue française ce n'est pas notre langue. Nous traduisons maintenant la Bible dans nos langues. Nous prenons le soin de dire ce qui nous convient. La tentation est là, il fallait que le Seigneur nous préserve de cette tentation. L'idée, c'est celle-là. Le français, la langue de Molière a des tournures compliquées. Bon, la serre m'a douté, je pense. Elle dit « Les morts sont morts. Ils ne parlent plus, ils ne voient plus. Je le confirme. Ils ne voient pas tout ce que nous faisons comme dépenses. Mais c'est nous qui faisons en mémoire de ce qu'ils avaient. Selon la tradition que nous suivons. Bon, est-ce que c'est inutile de le faire ? Je ne sais pas. Tout ce que moi j'ai dit, recherchez la gloire de Dieu. Est-ce que nous glorifions le Seigneur dans la manière dont nous enterrons nos morts ? C'est simplement rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Rendre hommage. Celui qui en a beaucoup veut rendre hommage, il le fait comme il le veut. Celui qui n'en a pas beaucoup, il enterre librement comme il le veut. Comme les musulmans, ils mettent quelqu'un, moi j'ai vu dans leur tradition, ils mettent sur la natte et puis on enterre. Les cercueils qu'on met là, ils reviennent avec ça. Parce qu'il dit on ne peut pas donner beaucoup d'importance au corps mais nous, nous sommes des peuples déjà depuis nos traditions ancestrales. On donne beaucoup d'importance au monde. Vous ne voyez pas des maisons qu'on construise aux gens qui sont décédés. et on veut toujours aller. Bon, maintenant comment le faire ? Les juifs, eux-mêmes dans leur tradition, ils donnent aussi beaucoup de l'importance. Ceux qui étaient pauvres enterrés dans leur pauvreté, ceux qui étaient riches enterrés dans leur richesse. Moi je pense que ce qu'il ne faut pas faire c'est aller copier les autres. C'est ce qui est mauvais. Et si moi je décide que l'enterrement de mon père ne se fera pas avec beaucoup de tambours, je le décide. On s'attend. Mais regardez tout ce qu'on dépense. ça bénéficie à qui ? À nous-mêmes. Dans les musiquis, après ça, ils vont aller boire comme pour se moquer de la personne qui est partie. Ça, ça peut commencer à nous faire réfléchir, c'est tout. Donc il n'y a pas une directive vraiment. Notre directive, c'est chercher toujours ceux qui glorifient Dieu, chercher le royaume, les cieux, et toutes les choses nous seront données en plus. Bon, je terminerai avec maman le pasteur Mottandie. À la naissance de Jésus, il y a eu des riches apportant des offrandes. Bonne chose. Mais à son décès aussi, à sa mort, on a vu aussi des riches apporter des choses. Quand vous faites cette lecture, je n'ai pas voulu le dire, l'accent est mis un peu sur les offrandes qu'on amène pour honorer Jésus, même son corps. Et c'est très important qu'on puisse comprendre que ce qui compte pour nous, c'est faire les offrandes des qualités. Même quand on est pauvre, on peut faire une offrande des qualités. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Et la qualité répond au statut de chacun. Joseph d'Arimaté était riche, c'était normal, mais ce qui est important pour lui, il n'est pas allé acheter un autre tombeau, mais il a pris ce qui lui appartenait. Voilà là où la leçon est forte. Ce qui lui était propre. Est-ce que nous nous donnons à Dieu ce qui nous est propre ? C'est là où on doit réfléchir. Et Nicodème, il a amené, il dit, vous savez, quand ils ont intérêt, ce n'est pas par rapport à la foi, c'est par rapport à la transition, ils n'ont pas voulu s'écarter de leur tradition. Et ce qui est important, c'est que le corps de Jésus ne devrait pas rester sur le bois ou sur la croix pour être dévoré. Ça, la loi de Deutéronome interdisait, il fallait qu'il y ait des gens qui appliquent. Et c'est ces gens-là qui l'ont appliqué parce que les apôtres ne pourraient pas sortir. ils avaient des positions faibles. C'est tout que Pierre, on les connaissait déjà. Lui, il a voulu faire la bagarre avec les militaires. Il avait trop peur, il devait rester. Mais c'est ceux qui avaient un peu le même livre et qui sont partis, mais ils sont partis à l'image de ce qu'ils sont. Ce qui est mauvais, c'est d'avoir la richesse qu'il faut et de ne rien donner à Jésus-Christ par rapport à la qualité de ton cœur. C'est ça qui est mauvais. C'est d'être pauvre aussi de chercher à donner au-delà de ce que tu es. Ce n'est pas normal. Nous devons donner à Dieu par rapport à ce que nous sommes et ce que nous avons. Voilà le message qui est frappant dans l'enterrement de Jésus. Même mort, il est resté seigneur. Ça, il est incomparable. Merci beaucoup. J'en ai peut-être terminé. S'il y a des questions, après. Amen. J'espère que tous ceux qui ont posé des questions ont trouvé satisfaction. Mais sinon, le pasteur est là, même après, vous pouvez lui poser des questions. Nous allons gagner du temps et passer directement à notre intercession. Nous avons deux sujets. Le premier sujet, disons notre reconnaissance envers Dieu pour le salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ. Disons notre reconnaissance envers Dieu pour le salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ. C'est mon frère Alain Michel qui va élever la voix pour cette prière. Notre reconnaissance envers Dieu pour le salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ. Nous allons prier. Dieu, notre bon Père en Jésus-Christ, nous bénissons ton nom maintenant. Nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu nous as accordé pour cet enseignement. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous enseigner. Seigneur, tu nous as créés et nous nous sommes éloignés de toi. Aujourd'hui, nous commémorons la mort de Jésus-Christ et ton fils unique. Le Seigneur Jésus a pris nos péchés. Et avec nos péchés, il a pris le châtiment qui s'y adossait, la mort, celle que nous méritions, celle qui nous était réservée. Lui, Seigneur, notre Dieu, qui s'est prudent. Et il nous a libérés de ce châtiment. Il nous a libérés du péché du monde et du malin. Maintenant, nous sommes libres. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour infini qui s'est manifesté en Jésus-Christ. et nous te bénissons parce que nous sommes libérés du péché du monde. Nous te bénissons parce que le Seigneur Jésus nous ramène à toi. toute cette communauté te bénissons. Seigneur, nous t'acclamons pour ce fait, nous te remercions pour ces enseignements et nous te prions de nous remplir de ta parole, de nous remplir de ton Esprit Saint et de faire que nous te demeurons fidèles. Oui, Seigneur, nous te remercions pour le sacré de Jésus-Christ. Nous te remercions pour les bienfaits de ce que nous avons pour Jésus-Christ par sa mort et par la résurrection que nous avons célébrée de nous. au nom de Jésus-Christ, celui qui nous a racheté à la croix pour te bénissaire. Amen. Amen. Le deuxième sujet, donnez-nous une fois à Maman, à Sœur, nous prions pour que chacun de nous soit le témoin vivant de la résurrection de Christ. Prions pour que chacun de nous soit un témoin vivant de la résurrection de Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup pour ce que tu as donné ta vie pour nous. Tu es mort à la croix pour nous. Tu es ressuscité et tu vis à jamais et tu veux que nous soyons vivants. Ne peux être témoin que celui qui a expérimenté Seigneur notre Dieu cet événement, cette rencontre avec le ressuscité. Ne peux être témoin Seigneur que celui-là qui vit par ta vie celui qui est éclairé illuminé par ta parole. Oh Seigneur Fais de nous ces témoins partout nous pouvons nous retrouver Seigneur que nous annonçons cette bonne nouvelle que nous publions Seigneur notre Dieu cette bonne nouvelle la bonne nouvelle Seigneur notre Dieu du salut offert par Jésus merci merci de ce que part la puissance du Saint-Esprit tu peux nous façonner à être témoin fidèle de la résurrection de Jésus gloire et honne au nom de Jésus Amen Amen nous allons maintenant passer la parole au frère ou à la soeur qui doit nous donner les annonces bonsoir bien aimé dans le Seigneur nous avons deux informations le reste des informations nous sera donné demain et déjà pour demain dimanche nous serons ici à partir de 10 heures pour le culte de clôture de la retraite spirituelle de Pâques qui a débuté ce jeudi et demain à 10 heures nous nous sommes tous conviés à être là les groupes au programme nous avons la chorale l'évangile du plateau et le quilombo la prédication sera assurée par la pasteur Mouanda Huguette et l'officience par la pasteur Lelika le pasteur responsable nous donne aussi cette information selon laquelle demain il y aura en dehors de la collecte de fonctionnement une collecte spéciale construction la collecte spéciale construction du presbytère merci bien nous sommes arrivés au terme de notre culte d'aujourd'hui nous allons tous nous lever et nous allons chanter au dessus de tout et après le pasteur montra la chair pour la prière du Seigneur la bénédiction juste une précision nous avons suivi jeudi et hier vendredi que cet après-midi à 15h devait être signé l'accord le contrat pour la construction du presbytère et la signature a bel et bien eu lieu en présence des conseillers paroissiaux et des responsables des groupes merci on va le chanter avec Jean en rendant grâce à notre Dieu qui est venu jusqu'à nous au dessus des puissances au dessus des rois au dessus de la nature et de la création au dessus de tout les plans des ans des sages bien avant le monde tu n'existerais au dessus des roi au dessus les rois qui sont dans les rois et qui sont dans les rois Crucifié, se l'abandonné, tu as souffert, le plaisir rejeté, comment vous voulez s'envoyer ? Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu as laissé tout, crucifié, se l'abandonné, tu as souffert, le plaisir rejeté, comment vous voulez s'envoyer ? Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Oh Jésus, crucifié, se l'abandonné, tu as souffert, le plaisir rejeté, comment vous voulez s'envoyer ? Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. 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 Écoutez cette exhortation de la part du Seigneur Bien-aimés, si vous aimez Dieu Croyez à la providence divine Tout est grâce Tout ce que vous êtes est grâce Tout ce que vous avez reçu est grâce Allez, servez le Seigneur efficacement Amen Que le Dieu de toutes grâces vous bénisse Et vous remprospère à tous égards Que l'amour du Christ ne vous abandonne pas Et que le Saint-Esprit vous éclaire dans le milieu de ténèbres Que vous ayez la force de témoigner Jésus Seigneur Allez dans sa paix Amen Merci et bon retour à tous La fanfare Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !